hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie de faire ce tirage on va faire un signe donc d'abord comme d'habitude je fais un tirage au sort pour découvrir qui est le signe à l'honneur aujourd'hui j'aime rappeler pour les nouveaux arrivés arrivant pardon chez moi quand on m'inspire à faire un signe c'est qu'il reflète les émails actuelles donc vous pourriez ne pas être du signe en question ok du titre de la vidéo et pour autant ce tirage va vous parler à fond surtout si vous regardez la vidéo au moment où je la sors mais ça peut aussi que vous tombiez sur cette vidéo dans votre fil d'actualité dans un an par exemple et ben n'hésitez pas à écouter les énergies je dis tout le temps comment vous vous sentez aujourd'hui si ça vous parle voilà c'est qu'il y avait un message pour vous donc on va aller voir le signe à l'honneur mais quand on tombe sur un signe c'est qu'on est en train de travailler sa maison en train de travailler sur ses faiblesses en train de développer ses forces voilà ok j'ai ok je vais juste vous partager un petit truc avant de savoir qui vous êtes je sens je vous explique dame donc c'est toujours une suite du coup il ya eu une vidéo avant celle ci qui était le trois choix du mois de février 2024 et j'ai expliqué qu'on m'inviter à faire ce sera d'ailleurs quand est ce que ouais là ce sera après vous voilà comme par hasard on m'a invité à faire un tirage sur le masculin où il en est la part masculine en nous mais aussi votre lien dans un lien d'âme par exemple votre masculin ok et on va aller voir comment est le masculin point comment est le masculin karmique et comment est le masculin sacré pour différencier ok donc en ce moment on est en train de se diriger tout doucement vers la part plus masculine la vie va se masculiniser sous-entendu voilà les énergies font se ralentir on aura les énergies en nous vont se ralentir on sera beaucoup plus en paix parce qu'on passe on finit une période très karmique très féminine bref je vais pas me répéter mais donc pour nous ça va être ralenti parce qu'on a plus de paix donc on a moins les hormones du stress pour reprendre les propos de joie dispensa on a moins du stress intérieur ok parce qu'on est plus en paix à l'intérieur mais par contre les énergies à l'extérieur vont être stimulantes donc vraiment il ya des choses qui vont commencer à bouger à partir de février et ce sera effectif vraiment sera de plus en plus dans la part masculine sera beaucoup plus flagrant à partir du mois d'avril ok ce que j'ai ressenti pour vous c'est que comme on va faire un petit on en parlait déjà dans la vidéo d'avant vous êtes encerclés par des énergies un peu du masculin dans la vidéo avant les trois choix de mois de février on parlait beaucoup du masculin masculin sacré masculin karmique et dans la prochaine vidéo aussi je sens que vous en gros j'ai ressenti de l'angoisse et j'ai ressenti de la tristesse et on me disait oui parce que c'est maintenant pendant qu'on fait votre énergie donc ça va être d'ailleurs votre force à vous qui vont nous aider à sortir de tout ce qui est vraiment sortir de l'état karmique de l'état toxique de l'état passif voilà pour vraiment aller dans le masculin c'est vous qui allez nous aider donc c'est incarner votre énergie à vous donc on va voir qui vous êtes moi je ne sais pas encore mais il se peut que vous qui me regardiez qui êtes de ce signe tout simplement parce que ce tirage est destiné pour vous représente les énergies collectives il y a un peu de tristesse qui remonte à la surface il y a un peu d'angoisse pour les autres tristesse c'est pour ceux ou celles qui étaient trop dans le yang trop dans le fer je me je fuis ma présence à moi je m'occupe l'esprit pour ne pas ressentir vous ça va être de la tristesse qui va remonter et pour ceux qui seraient en déséquilibre plutôt yin donc vraiment à trop s'écouter il peut y avoir une prise de conscience que ça fait très longtemps que tu n'as pas posé des actions donc maintenant dès que tu poses une action ça devient compliqué parce qu'avec cette passivité du côté yin ça peut être tu t'étais trop isolé donc dès que tu te connectes à quelqu'un tu n'arrives plus à vraiment interagir naturellement parce que tu t'es trop isolé trop par féminine donc voilà et il peut y avoir du coup de l'anxiété du stress mais s'il y a de l'anxiété du stress qui ressort c'est qu'il y a une peur qui est en train de guérir ok donc on va te donner les conseils pour accompagner cette guérison et si c'est au contraire donc c'est la peur du monde extérieur à ce niveau là quand on est en excès yin et si vous êtes en excès yang vous fuyez vous même c'est la peur de votre propre pouvoir ok donc en fait les excès yang sont des personnes avec un énorme pouvoir énorme potentiel et ont peur de leur propre de cette puissance de cette force de cette puissance intérieure voilà donc vous la fuyez en posant plein d'actions voilà donc ça ça pourrait déjà vous aider on va aller voir quel signe est à l'honneur quel signe est à l'honneur aujourd'hui quel signe est à l'honneur ouais en plus j'ai tout alors pardon pour ceux que ça choque c'est vrai que moi je suis très naturelle et quand on me passe des messages je les transmets comment dire j'ai tous les symptômes comme si j'avais mes menstruations mais je ne les ai pas et je suis pas du tout du tout au moment de les avoir ok mais j'ai pourtant tous les symptômes vraiment mais depuis que je ne suis pas l'étaire donc j'ai commencé à préparer mon set mettre mes bougies voilà je commence à avoir ces symptômes vous savez mal au niveau des reins mal au niveau du ventre des petits maux de tête des un truc vous êtes chelou dans votre corps voilà après on a toute une réaction différente à ça mais donc il ya c'est un changement hormonal donc c'est beaucoup plus au niveau émotionnel on dit que par exemple quand tu pleures ça fait ça ça fait bouger au niveau hormonal il se passe un truc tu vois c'est très important de vider une émotion donc moi je sens que je dois vous pousser vraiment à ressentir à exprimer à évacuer ce que vous ressentez c'est cette prochaine semaine d'accord à partir du moment où vous regardez la vidéo qui êtes vous chez saturnal envers on a déjà fait le capricorne tu vois on sort du regarde une leçon de vie frappe à ma porte ça y est saturne on veut saturne c'est la planète des leçons d'accord c'est la planète qui nous dit prends le temps d'apprendre tes leçons de décortiquer de mâcher finalement tes épreuves prend le temps parce que derrière il ya un message parce que derrière un cadeau il ya un bénéfice à tirer il ya un cadeau déguisé il ya une leçon de vie ok et donc saturne représente vraiment ce qu'on a vécu ces 13 dernières années parce que c'est le signe du capricorne c'est la planète du temps c'est le fait de prendre du temps pour aller guérir ok et ben là c'est vous vous êtes là pour parfaire cette guérison d'accord donc en gros les personnes ici qui me regardent qui sont vraiment bien qui ont bien cheminé qui ont plongé la tête de la première dans leur dans leur part féminine qui aujourd'hui se sentent hyper bien d'accord vous et ben ce sera vous savez quand je fais un tirage je donne des là si je sens que ça va être ça pour vous ça va être un coaching ça va être une guidance ça va être du soutien d'accord donc ça sous-entend que tu n'es pas très très bien en ce moment le signe en question là et en fait je vais te booster pour développer tes forces pour aller travailler sur tes faiblesses ok mais dans quel but je le dis tout le temps dans quel but qu'est ce que ça va apporter et ben ceux ou celles qui se sentent bien aujourd'hui c'est que la résultante c'est à dire la prédiction parce que moi je débloque des choses avant de vous faire une prédiction parce que mon but c'est de vous aider à vous proposer le meilleur avenir donc d'abord je débloque des choses et ensuite il ya les prédictions et ben les prédictions seront juste pour les personnes qui sont déjà en paix les autres qui sont encore courant des angoisses courant de la tristesse qui vont remonter qui sentent que il ya encore des petites choses à travailler il ya encore des petites choses à régler vous ça va être la partie coaching et guidance qui serait très importante ok quel est le signe sagittaire je crois qu'on l'a déjà fait oui magnifique sagittaire j'accueille la chance à bras ouverts tu vois c'est marrant parce que c'est une année karma voire dharma versus dharma c'est une année très c'est une année 8 au niveau numérologique quand tu couches le 8 ça te fait penser à quoi à l'effet boomerang ce que tu as généré tu le reçois donc il ya des gens qui ont vraiment qui vont vraiment rentrer dans une période très dharmique je sais pas si ça se dit mais c'est le dharma c'est le karma positif une récolte de tout ce que vous avez semé une récolte de tout ce changement prise de conscience enfin toutes ces prises de conscience remise en question changement de mentalité réorientation bref ça va être un cadeau et pour les autres c'est la leçon soit là je parle à des personnes vous le savez soyez juste honnête envers vous même on est tous imparfaits de base c'est ok on a tous des périodes on est au top toutes ces périodes où on a fait des erreurs c'est ok peut-être que je parle à des personnes qui doivent là le signe qui va sortir tu dois te remettre en question et tu le sais peut-être que tu as eu une prise de conscience que tu as fait du mal à la mauvaise personne ou que là tu as vraiment mal agi ou que voilà si c'est le cas voilà c'est là pour t'éviter le karma pour t'éviter le karma parce que encore une fois moi je suis convaincue que dieu c'est pas un bonhomme sur un nuage qui punit des gens en fait c'est juste une loi la loi de ce plan 3d c'est une loi de cause à effet ce que tu sèmes tu le récolte mais comme on est à la base des êtres spirituels il n'y a pas de raison que tu sois puni il n'y a pas de raison que tu sois mal selon moi en tout cas et donc du coup bah tu peux rattraper la donne voilà pour certains c'est ça et pour d'autres c'est vraiment enfin le but c'est de revenir dans le côté dharma j'ai expliqué que cette année 2024 vraiment on nous pousse à rendre tangible nos talents nos potentialités j'ai expliqué qu'on a eu cette phase karmique très difficile mais parce que selon ma canalisation dans le monde on a laissé on a donné libre arbitre aux gens ok mais par ce libre arbitre les gens ont plus alimenté la peur de donc se sont concentrés sur d'éventuels problèmes mais du coup on générait des problèmes plus que développer leur potentiel et du coup créer leur petit paradis terrestre donc ça a venu un moment où l'univers a créé un équilibre a dit ok il y a trop de l'être humain se restreint de trop l'être humain devrait être beaucoup plus libre devrait être beaucoup plus riche devrait être beaucoup plus en santé devrait être voilà les relations devraient être beaucoup plus harmonieuses notamment les relations je tiens à insister c'était 13 ans karmique mais qui mettait en lumière nos relations c'est au niveau relationnel que ça a pêché ces dernières années et que là en tout cas il ya 13 ans il ya eu une intervention entre guillemets divine parce que c'est au niveau relationnel que et je pense que vous allez tous me rejoindre là-dedans là c'était une canalisation mais moi si je branche mon cerveau maintenant oui on voit bien que les relations c'est devenu plus compliqué qu'avant peut-être un peu plus fake peut-être un peu plus intéressé peut-être un peu moins fluide voilà il y a plein de raisons qu'on crée ça mais c'est surtout au niveau relationnel que le divin voulait intervenir donc c'était pour ré harmoniser les liens entre les êtres humains ok pourquoi je te dis ça pour te dire que donc c'est l'année où en quelque sorte le but de l'univers aujourd'hui c'est de dire et vous êtes des êtres spirituels certes venus expérimenter une vie matérielle mais non l'inverse vous n'êtes pas des êtres matériels qui doivent se spiritualiser s'embellir se sublimer être devenir intègre vous êtes des êtres intègres on vous demande juste de vous en rappeler et d'agir de tel ok donc le but de l'univers c'est qu'il y ait plus en plus d'abondance sur terre qu'il y ait plus en plus d'amour sur terre qu'il y ait plus en plus de joie sur terre ok et donc toi voilà ce qu'on te dit que tu aies fait du mal ou pas que tu te fasses du mal à toi finalement ou que tu aies fait du mal à l'autre tu pourrais tendant tu es dans tes karmas donc dans tes parts d'ombre ou récolter ce que tu as semé de négatif actuellement et là c'est une porte de sortie ce tirage voilà pour rejoindre tes autres coéquipiers qu'ont eux bien cheminé voilà voilà et qui vont avoir une super récolte donc c'est l'école accélérée en quelque sorte qui es tu tu m'intrigues du coup qui es tu qui es tu qui es tu jupiter m'a dit donc on veut vraiment que la chance tourne pour tout le monde la roue tourne toujours donc il y a quand même cette histoire de la roue tourne tu sais quand on dit quelqu'un t'a fait du mal t'inquiète la roue tourne tu vois un jour c'est toi qui va être dans ma position donc oui encore une fois on nous parle de attention à un karma et c'est ouais ok vous m'avez compris le nord j'avance vers mon projet de vie avec conviction très intéressant dans la dans le est ce que là j'ai un signe maison 7 la balance est ce qu'elle est sortie c'est les c'est la balance waouh super balance ça m'étonne pas balance c'est justement c'est hyper intéressant mais en ce moment je suis en canalisation c'est un truc de fou comme c'est tout cohérent ce qu'on me dit quoi ok je vais essayer d'être clair j'ai déjà un milliard de messages je voulais vous dire déjà je vais commencer par celui-ci balance c'est pas un truc de fou c'est le signe qui est représenté par la carte de la justice dans le tarot de marseille qui représente quoi karma dharma carte de la justice c'est quoi dans le tarot de marseille traditionnel le numéro 8 je venais de vous parler de cette année 2024 en 8 et qu'est ce que je voulais c'est vraiment l'occasion là je sens ça peut être vous qui regardez vous quête de ce signe vous tout simplement qui s'apparaît ce tirage ça peut être l'occasion vous en gros qui n'avez pas fait de mal et donc c'est pas un karma dans le premier sens on pourrait l'entendre mais si tu te fais du mal à toi tu te limite tu te sens pas légitime tu te donne pas le droit au meilleur tous les guérisseurs et toutes les guérisseuses qui s'autorisent pas la boumance parce qu'il y a cette croyance que faut tout donner de soi faut être dans le sacrifice pour être quelqu'un de spirituel non là on te pousse rappelle toi sur la chaîne ça fait deux trois mois qu'on me dit on vous pousse à rendre tangible votre prise de conscience que l'univers est juste que la source est inépuisable donc c'est aussi dans votre vie en gagnant plus d'argent en tout cas en générant plus d'argent plus de santé tatati tatata ok moi ce que je voulais vous dire c'était je sais pas comment j'ai commencé ma phrase mais bon j'ai l'impression que le passage est passé le plus important c'est quand même intéressant on clôture officiellement cette phase karmique d'accord qui nous poussait donc à retrouver tout ce que j'ai dit avant à se rappeler quand même on est censé avoir beaucoup plus et qu'on est se concentrer sur les potentialités le potentiel qu'on est et les possibilités plutôt que d'alimenter la peur c'était le but de ces 13 ans d'aller justement déraciner toutes ces peurs inconscientes et je vous ai dit ça va prendre fin et on va être vraiment dans la part plus masculine et donc ça va bouger vraiment quand on sera en nouvel an chinois c'est au moment du fait du mois de février si je me trompe pas donc c'est là voilà c'est bientôt je sais pas quand est ce que c'est mais voilà donc on est un peu dans ces énergies et on a la balance tu vois c'est un truc de dingue on a la balance justement cet équilibre le fait de on rentre là dedans voilà l'équilibre arrive maintenant en gros aujourd'hui vous êtes censé tout cela qui me regardait être de être en paix avoir guéri des choses vous n'avez pas d'aimis vous n'avez pas de rancœur et vous n'avez même pas de problème irrésolvable aujourd'hui normalement non si c'est le cas voilà pourquoi vous avez besoin de ce coaching tu vois pour remettre un équilibre et vous avez vous savez ce que j'adore c'est que la balance le signe de la balance c'est l'amour inconditionnel je vous ai dit on va être amené à développer les qualités de ce signe sans même savoir que c'était toi l'amour inconditionnel c'est quoi rappelle toi quand je t'ai dit à un moment donné je t'ai dit enfin selon moi je me suis reprise et je savais que c'était pas par hasard quand je t'ai dit selon moi dieu l'univers c'est pas un bonhomme sur un nuage qui te punit et en fait ta malagie ok la loi de ce plan de conscience 3d c'est ta malagie tu récoltes ce que tu as semé oui mais le but de l'univers de ton âme c'est pas du tout de te punir ok et quand je me suis reprise c'est parce qu'il ya certainement des gens il ya peut-être des gens ici qui voudraient que leurs ennemis payent et là c'est une invitation pour toi à être dans l'amour inconditionnel parce que ça ça va se retourner contre toi même si en gros oui c'est juste ça contribue à cette vitérie ça contribue à ce qu'on se discipline de savoir qu'il ya une loi la loi de cause à effet est juste oui mais que toi tu alimentes en toi l'espoir que cette personne paye c'est quand même que tu souhaites ça à l'autre ok la maison 7 de la valence nous rappelle que l'autre c'est nous mêmes donc voilà c'est on nous pousse à l'amour inconditionnel là c'est venu le moment de souhaiter même à nos ennemis de ram d'être amené dans la lumière et de de les enfin comment dire ça peut être un super moment pour prier pour nos ennemis clairement 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 d'ailleurs dans ma dernière vidéo dans un des trois tas j'ai recommandé un j'ai recommandé une prière c'est une prière qu'on m'a partagé par mail je remercie beaucoup sandrine qui m'a partagé ce mail du féminin sacré c'est tiré d'un bouquin où elle dit en gros alors je sens pas devoir forcément le partager si je vais partager pas certain donc si vous l'avez écouté dans le dernier tirage à choix du mois de février tant mieux sinon voilà je vous le dis en gros vous pourriez l'adapter c'est merci à pierre de m'avoir trahi parce que tu m'as montré que je me enfin tu m'as appris à ne plus jamais trahir moi même à me donner à moi même à me respecter moi même merci et c'est voir tout en positif voilà et c'est comme ça que que tu règles aussi tes propres karmas tant que toi tu souhaites à quelqu'un d'autre tu as toujours une homme tu es toujours relié à cette personne quoi d'une manière ou d'une autre ce qui est très intéressant c'est qu'une bonne fois pour toutes regarde il ya le nœud nord qui est sorti et qui nous dit j'avance vers mon projet de vue avec conviction c'est ce que je venais de vous dire le divin veut vous a créé avec un énorme potentiel qui est au départ invisible mais ce potentiel à force d'épreuves tu vas te renforcer à force de belles rencontres tu vas le stimuler en tout cas il va prendre vie ce potentiel et parce qu'il prend de vie tu parce qu'il prend vie tu vas dans et c'est d'ailleurs pendant que tu es dans ce chemin qui prend encore plus forme ton potentiel mais c'est le divin veut le meilleur pour nous le nord c'est ton petit paradis sur terre donc maintenant on veut pas que vous soyez dans vos karmas dans votre sud dans vos peurs dans vos blessures on veut que vous avancier vers la meilleure version de vous enfin vous deveniez la meilleure version de vous et vous avancier dans la meilleure des vies vous proposiez la meilleure des vies pour vous c'est exactement ça votre tirage d'accord donc là en fait le signe aujourd'hui c'est la balance donc pardon excuse moi c'est en incarnant les qualités de la balance d'ailleurs si on est dans la balance ça sous-entend que on va être poussé à relationner pour ceux ou celles qui sont top du top aujourd'hui dans les balances vous allez faire des rencontres de la même famille d'âme que vous vous allez consolider les des liens prochainement je peux entendre des mariages des associations professionnelles des cohabitations super enrichissantes enfin des cohabitations tu vois de la co on appelle ça être colocataire des colocataires avoir une super colocataire un super colocataire il peut y avoir des super aides dans la matière des gens qui stimulent le meilleur de toi-même il y a vraiment l'amour qui est mis d'ailleurs c'est marrant je parlais de la rencontre du féminin et du masculin qui allait commencer on était dans une part féminine au moment du nouvel an chinois j'ai dit on va rencontrer notre part masculine donc on va être plus dans une énergie masculine et ça ça va durer jusqu'en 2026 où on sera à l'intérieur de nous dans une belle relation entre le féminin et le masculin mais par extension par effet miroir il y a des relations qui s'ancrent dans la matière des rencontres donc il y a le masculin qui rencontre son féminin féminin qui rencontre son masculin tu vois magnifique ok les balances est ce que vous avez la tristesse de l'anxiété des doutes on va aller voir un peu vos énergies actuelles donc tu vois on va demander de prendre pour toi le tarot illuminati donc j'ai trouvé ça très intéressant illuminer c'est exactement ce que je t'ai dit reste dans l'amour dans la lumière dans la joie ne change pas tes énergies par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de toi ok ça va être ça le challenge aujourd'hui ceux ou celles qui vont être dans le dharma c'est pas forcément ceux ou celles qui ont le plus travaillé sur elles c'est ceux ou celles qui n'ont plus de jugement concernant leur prochain vous allez vous avez appris depuis 13 ans à vous aimer vous même et maintenant ça va être aime ton prochain comme toi même d'accord donc là peut-être que toutes les personnes qui sont ici qui ont besoin d'un coaching c'est parce qu'il vous reste encore quelques ressentiments quelques rancœurs quelques jugements alors je vais juste voir dans quelle énergie vous êtes alors attendez je fais juste une pause j'arrive tout de suite ok pardon mes chères balances alors les balances donc pardon j'insiste quand même mais on est dans les énergies de balance donc faut travailler votre maison 7 quel signe vous avez dans la maison 7 vous en avez forcément un quand vous regardez allez sur astrotem par exemple mais quand vous regardez vos maisons vous avez forcément dans vos maisons le signe c'est un symbole souvent et sur astrotem tu peux carrément mettre la souris et ça t'indique maison nanana tu as tel signe et bien ça veut dire que c'est l'énergie de ce signe la vie de ce signe la personnalité pardon de ce signe les qualités de ce signe qui vont faire que tu vas réussir en l'occurrence là la balance régler tes relations pardonner harmoniser assainir c'est le super moment pour faire des rituels c'est le super moment pour ceux ou celles bien sûr qui aiment bien les rituels de faire des rituels pour couper ben tu vois tu as la chaîne l'effet mystique dont je vous ai déjà parlé je vous remets sa vidéo sa chaîne sous cette vidéo qui a fait des pour couper les liens toxiques désharmonieux pardon pour ça peut être vraiment intéressant pour vous de faire des rituels ouais si vous avez un pardon à dire de le dire vraiment les personnes qui se sont auto sabotées en amour que ce soit vous ou une personne en face de vous va agir désormais elle va être rappelée elle va c'est des gens qui qui avaient peur de se donner une chance tu vois de d'aller vers cette opportunité voilà donc là il va y avoir du mouvement quelle est votre énergie à vous mes chers balance ah bah j'en étais sûre regarde 5 d'épée c'est bien qu'elle soit alors elle est tombée à l'endroit puis à l'envers donc c'est plus de l'anxiété que de la tristesse mais comment dire souvent on vient étouffer une émotion par quoi ? par le mental donc quand il y a de l'anxiété en général ça cache de l'émotionnel donc souvent l'anxiété cache quand même le côté émotionnel la tristesse la frustration la mélancolie la peur et tout ça mais là tu es tout juste en train de sortir du parce qu'elle est quand même tombée à l'endroit puis à l'envers donc peut-être qu'on nous dit que tu aussi entre je vais bien je vais pas bien je vais bien je vais pas bien je vais bien je vais pas bien en gros ce qui se passe et d'ailleurs la balance c'est un peu ça des fois elle aussi entre deux énergies moi ce que je ressens c'est par rapport à ta vérité c'est une année où on va être nous-mêmes c'est une année où l'univers nos anges, nos guides Dieu peu importe comment tu l'appelles va nous pousser vont nous pousser à être nous-mêmes parce que c'est en étant dans ta vérité en étant toi-même que tu vas côtoyer les bonnes personnes que tu vas saisir quel est ton chemin que tu vas suivre que tu vas pouvoir ressentir les instincts et suivre ces instincts ressentir tes intuitions et les suivre être en ta pro de guidance et en gros que tu puisses aller sur ton nord dans ton nord dans ta destinée et te créer ton petit jardin terrestre tu vas aussi entre je suis moi-même et je suis pas moi-même je suis moi-même je suis pas moi-même je suis moi-même je suis pas moi-même je suis moi-même je suis pas moi-même il y a aussi tu es aussi entre euh ok moi on me dit là que t'es en ouais ok il y a un truc qui est en cours ici il y a un truc qui est en cours chez toi pour certains vous n'avez rien à faire pour certains c'est juste attendre enfin attendre comprendre qui est un processus en cours. Il y a une grande, grande purification actuellement. Énorme purification, c'est ce qu'on me dit. Et ce n'est pas une purification, pardon. La purification a été faite. Ça, c'est justement, on nous a débarrassés de mémoire, d'un point de vue émotionnel quand on était dans le signe du scorpion qui est sorti début du mois de janvier. Là, on arrive à une déprogrammation mentale. Tout ce qui est de l'ordre de la déprogrammation mentale aujourd'hui, c'est parfait. Tout ce qui est de l'ordre de l'hypnose, actuellement, l'hypnose, c'est génial. La déprogrammation mentale, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, j'ai fait un... Je crois que je l'ai appelé comme ça, déprogrammation mentale, il me semble. Mon hypnose à moi que j'ai mis, donc c'est des vidéos que tu dors avec ou tu écoutes le matin. Enfin, je te laisserai aller voir dans ma partie hypnose subliminaux sur mes playlists, sur ma chaîne. Mais l'hypnose, la déprogrammation mentale, quelle qu'elle soit, Joey Dispenza, par exemple. Enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment le super moment pour se faire. Elle est quand même restée à l'envers à la fin, donc c'est très, très bon signe. 5 d'épée, c'est quand... C'est la masturbation mentale. Voilà. Donc là, tu es en train de sortir de ça. 5 d'épée, c'est quand quelqu'un ou quelques situations extérieures sont venues en toi t'implanter des idées, t'implanter un point de vue, t'implanter une manière de faire qui ne te correspond pas. Voilà. Des gens qui sont rentrés dans ton cerveau, tout ce qui est perversions narcissiques et tout ça. Donneurs de leçons. Tout ça, tu es en train de t'en libérer. Mais comme c'est tombé à l'endroit, à l'envers, ce que je ressens quand même, je dois vous dire, il y a quand même une remise en question imposée par l'univers. Donc il y a quand même des gens, soit le signe des balances, soit vous avez eu des personnes du signe de la balance qui vous ont causé du tort. Soit c'est qu'actuellement, les personnes justement qui se risquent à vivre une ère karmique, eh bien on les pousse à une école accélérée. Et l'école accélérée, c'est la remise en question. C'est arrêter de vouloir avoir raison. Il peut y avoir d'ailleurs, au niveau des infos, de l'actualité, ou autour de vous, à titre individuel, dans votre petit cercle, des vérités qui tombent, des gens démasqués. Voilà. Des gens démasqués, des vérités qui tombent. L'idéal, en fait, on pousse l'être humain à se regarder en face, en fait. Ceux qu'auraient un mauvais retour, un retour de bâton, entre guillemets, avant de recevoir le bâton, on lui donne la chance de se regarder en face. Tu vois. Souvent, justement, on crée du tort parce qu'on est en 5 d'épée. C'est quoi le 5 d'épée ? C'est qu'on a tellement peur de mourir. En vérité, c'est la peur de mourir qui fait qu'on est dans le contrôlé, qu'on a besoin d'avoir raison. Et donc, du coup, on n'est pas à l'écoute de nos émotions, on n'est pas à l'écoute de l'autre. On manque d'empathie, on impose notre vérité. Donc, c'est les gens opportunistes, c'est les gens moralisateurs, c'est les gens pervers narcissiques. Voilà. Tout ça. Donc là, on est en train aussi, ce qu'on me dit, c'est qu'on est en train de... de donner de grandes leçons de vie à ces gens-là qui sont dans le contrôle, qui sont dans la manipulation, qui sont dans l'abus de confiance, qui sont dans la moralisation, qui sont dans j'ai raison et j'essaye de te formater, de te lobotomiser. Alors, peut-être au niveau, d'ailleurs, Phil Dord, je vous inviterai à regarder si ça vous tente, mais elle parle beaucoup de ça. Voilà. Moi, je... Voilà. Je me... Je vous laisserai aller voir ce qu'elle dit, mais si vous le souhaitez, mais on peut nous parler de ça, de cette... Comment dire ? Pourquoi j'ai pifurqué là-dessus ? C'était quoi le mot ? Voilà. On veut vous imposer une manière de fonctionner. On veut vous imposer une vérité. On veut un peu contrôler, voilà, au niveau des médias, au niveau, voilà, plus haut. Ça, l'univers fait en sorte que ça se démantèle, tu vois. Alors, il peut y avoir des débats houleux, prochainement. Donc, vous avez, voilà, des débats houleux, des négociations un peu virulentes. Il peut y avoir ça. Dans votre petit groupe aussi. Mais en tout cas, des gens vont être démasqués. Voilà. Clairement. Regarde, on retrouve la notion de nœud nord. On veut que vous soyez dans votre vérité. Donc, autant les personnes qui font du mal et du tort aux autres parce qu'ils ne sont pas, en fait, c'est des gens qui ne sont pas bien avec eux. En fait, pourquoi je t'ai parlé d'abord de mourir ? C'est un peu perché ce que je vais te dire là, mais c'est ce que je ressentais ce matin. En gros, on existe uniquement dans notre mental. Ça, d'ailleurs, Joe Dispensat l'explique bien. C'est pour ça qu'il a fait un livre « Rompre avec soi-même ». Pour récupérer toutes tes potentialités, pour pouvoir manifester l'impossible, il faut sortir du mental. Parce que le mental, c'est l'ego que tu es. C'est parce que tu te vois, parce que tu te définis, parce qu'on t'a défini que tu existes. D'accord ? Tu existes uniquement comme ça. Voilà, grâce à ça. Et en gros, qu'est-ce que... J'ai des plans en ce moment, comme avec les lions. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'était par rapport à ta vérité et au nœud nord, ici, à ta direction. Ok. Ces personnes qui ont mal agi ou qui ont fait du tort ou voilà, la peur de mourir, je t'ai parlé. Mais c'est parce qu'en fait, quand tu n'es pas toi-même, c'est automatiquement... Le 5 d'épée, c'est quand justement tu manipules, tu es toxique. C'est l'énergie toxique, le 5 d'épée, clairement. C'est une énergie toxique. C'est clairement quand tu dis « Ah, cette relation est toxique. Ah, cette personne est toxique. » C'est clairement ça. En fait, mourir, c'est quand tu n'es pas toi. Ok ? Quand tu n'es pas toi, ta véritable essence, ta véritable nature, tu meurs. Voilà. Tu n'existes pas. C'est des personnes qui ne sont pas eux-mêmes, qui ne sont pas dans leur vérité, qui ne sont pas conscients du sublime qu'ils sont et de la meilleure version d'eux-mêmes. Et par peur de mourir, ils se concentrent énormément sur les autres. Alors, par haine de soi, parce que moi-même, si je ne suis pas moi-même, c'est que je me fuis, je me rejette, donc j'ai une haine de moi. Par haine de moi, je projette cette haine sur les autres. Ça peut être ça. Mais en tout cas, c'est les gens qui ne sont pas eux-mêmes. On pousse les gens à une remise en question, on pousse les gens à être humaines une fois pour toutes et les gens victimes de ces gens-là, peut-être toi par exemple, tu verras où tu te situes et des fois on les est les deux, on est des fois victimes et des fois bourreaux. OK ? On te pousse à te défaire. C'est pour ça, tout ce qui est purification, tout ce qui est rituel, tout ce qui est déprogrammation, ça va être hyper important en ce moment. Vraiment. De te défaire de toutes ces mémoires qu'on a mis sur toi, de tous ces jugements qu'on a mis sur toi, de tous ces mauvaises œuvres qu'on a mis sur toi. Voilà. C'est ça. Donc en ce moment, le processus est en cours. Il y en a, vous avez juste à comprendre quel processus est en cours et il y en a, vous savez, vous devez vous remettre en question. Et en gros, ceux qui doivent se remettre en question, c'est ceux qui sont dans une crise existentielle, on me dit. Donc ceux qui sont dans leur bon tas, vous savez que vous êtes en train de développer vos bons projets, vous êtes dans la bonne carrière, vous êtes dans le bon... On sort de cette période un peu réalisée quand même. On a eu accès au trésor du féminin. Donc c'est le trésor en nous qui nous permet de nous réaliser. Normalement, vous êtes sur le chemin ou carrément dans le chemin de votre destinée au niveau mission d'âme, mission de vie ou professionnelle, enfin qui peut être professionnelle selon votre âge et tout ça. Si vous sentez que vous êtes sur le bon chemin aujourd'hui, en termes de carrière, en termes de projet de vie, voilà, vous êtes lancé, vous c'est le processus qui est en cours. Vous n'avez rien à faire mais pourquoi pas vous aider de rituel pour appuyer ce processus de purification et tout ça. Tous les autres qui sont en crise existentielle, vous ne trouvez pas votre métier, vous avez une vie qui ne... Enfin voilà, vous n'êtes pas motivé le matin avec un objectif, vous n'êtes pas lancé, ok ? Si vous n'êtes pas lancé, c'est parce que justement ça, ça vous paralyse, vous n'êtes pas vous-même, c'est anxiogène tout ça. Soit ça se retourne contre vous-même si vous avez fait du mal, soit vous vous êtes laissé trop imprégné des énergies de l'autre, influencé par l'autre, vous êtes trop adapté aux autres, ça peut nous dire ça aussi. Mais on vous pousse à aller dans votre vérité, dans votre chemin, d'accord ? Donc pour ce faire, déjà le conséquent, l'alchimiste qui est sorti, c'est intéressant, moi-je, retrouvez ta vraie identité. C'est marrant parce que le moi-je du battleur qui est sorti, c'est ton opposé du bélier. Donc c'est moi-je, pour retrouver ton moi-je. En gros, tu es en train de préparer le mois de mars. Le mois de mars, on sera vraiment renouvelé en tant qu'individu. Donc tu défais tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est logique. Le conseil qu'on donne actuellement, je savais, regarde, je sentais qu'il y avait de l'anxiété. 9 d'épée et 4 de pentacres quand même. 9 d'épée, c'est justement les angoisses, peut-être même carrément le désespoir. Ok. Pour ceux ou celles ici qui me regardent, qui courent partout, ou qui ne prennent pas le temps, là c'est venu le moment, une bonne fois pour toutes. Faites attention parce que si vous ne prenez pas le temps, il va y avoir des choses qui vont s'imposer à vous. Par une maladie, par une voiture pétée, enfin voilà, qui vous pousse à ne pas aller au travail parce que vous n'avez pas de voiture. Ou une maladie, ben voilà, vous êtes obligés d'être alité. Ou, bon, x, y, quelque chose qui vont vous pousser à. Il se peut, il se peut, je ne veux pas annoncer, mais au niveau, vous savez ce qu'on a vécu en 2020, il se peut qu'on nous reparle de ça et d'un éventuel conflit. Ok ? C'est possible. Que ça revienne du jour. D'accord ? Et que ça crée du stress, des angoisses par rapport à tout ça. Il peut y avoir aussi quelque chose dans l'actualité qui nous stresse par rapport à, il faut mettre des réserves de côté, voilà, il faut mettre de l'argent de côté, il faut mettre des aliments de côté, enfin voilà, il faut prévoir. Il peut y avoir un truc comme ça. Mais le conseil qu'on te donne, c'est, je ne sais pas, parce que c'est particulier, ça ne va pas ensemble. Ah tiens, ok, je vais aller voir. On va voir avec des portes mystiques, je vais juste lire le truc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit là. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi avec ces deux cartes, 9 d'épées et 4 de pentacles. instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux, c'est logique. 9 d'épées, c'est le désespoir, c'est le désarroi, d'accord, et en général, c'est une dépression. Voilà, 9 d'épées, c'est vraiment, tu ne sors plus de chez toi, tu es en dépression, des fois, tu es carrément sous cachet, tu as du mal à dormir, tu as du mal à côtoyer des autres, tu es vraiment dans le, tu sais quand tu dis que tu es dans le mal, tu es vraiment dans le mal, ok. Mais là, c'est en conseil. Et le cadre de donner, c'est rester chez soi, en fait. C'est le fait de faire une convalescence, c'est le fait de prendre soin de soi, c'est le fait d'être raisonnable, c'est le fait de se soigner, ok. Donc, comme le 9 en plus, c'est une fin de quelque chose, 9 d'épées, pour certains, là, on vous dit, en gros, ce message coaching, en fait, si je devais faire un coaching, c'est aux gens qui sont un peu précipités, qui sont un peu précipités dans, ok, on me dit deux messages, mais le premier message, la majorité d'entre vous, c'est que vous êtes, vous êtes un peu trop pressé. Je l'ai dit, d'ailleurs, je vous le dis, parce que d'habitude, je ne le dis pas pour ne pas spoiler le tirage, mais vous êtes le tas de, pour ceux qui ont besoin d'un coaching aujourd'hui, le tas de, du, du, vous êtes le tas de du dernier tirage, donc, février 2024, ok, mais vous êtes aussi la continuité du lion, et dans l'extension du lion, on a vu, oui, dans le général, vous êtes tout, vous avez de l'audace, vous avez du courage, vous vous lancez, vous avez des prémices, déjà du nouveau cycle qui démarre avec des petits rayons de soleil qui pointent le bout de leur nez, mais on a vu dans l'extension que ça risquait de retomber comme un soufflé, parce que le plus difficile, ce n'est pas d'allumer le feu, mais de le conserver, voilà, et vous là, on vous dit, attention, attention de ne pas aller, de ne pas être trop pressé, en gros, ce serait dommage, tu as dit, tu avais 10 épées en toi, sous-entendu, 10 mauvais oeil, ou 10 croyances limitantes, ou 10 influences extérieures, ok, et tu en as nettoyé neuf, c'est dommage de rentrer dans le cycle avec une épine dans ton pied, la dernière épée, va au bout, au bout, au bout, au bout de cette guérison, on me dit aussi de ne surtout pas vous inquiéter, pour certains, c'est, pour ceux-là, c'est juste un processus, ne vous inquiétez surtout pas, d'accord, pourquoi, parce qu'en fait, il y a un processus en cours, il y a eu une grande remise en question qui a été faite de votre part, et je vous ai dit, d'abord c'est le mental, et ensuite ça s'impacte émotionnellement, là, votre corps, il est en train de se décharger, donc il peut y avoir des poussées, des éruptions cutanées, des poussées de boutons, de la transpiration, j'en sais rien, des trucs, ou une fatigue, ou du stress qui remonte, mais en fait, c'est que des choses qui sont en train de se nettoyer, uniquement des choses qui sont en train de se nettoyer, voilà, ne vous inquiétez pas, laissez juste monter ces choses à la surface, pour qu'elles disparaissent une bonne fois pour toutes. On vous demande d'être, en gros, tu sais, avril ne te découvre pas d'un fil, et bien j'ai envie de dire, là c'est en février, tu vois, ne te découvre pas d'un fil en avril, dans quel sens, tu commences à voir le soleil, et t'as déjà envie d'aller à la plage, t'as déjà envie d'aller, mais en fait, tu risques de prendre froid, c'est un peu la même chose, tu veux déjà croquer la vie à plein temps, parce qu'il va y avoir, déjà, du dynamisme, des opportunités, des choses qui bougent, d'accord, mais toi on te dit de rester calme, de ne pas t'emballer, d'essayer d'être quand même sage, dans cette situation, mais quand même, je dois dire à certaines personnes, d'aller au bout, pour d'autres personnes, on vous demande, c'est les personnes contrôlantes ici, les personnes radines, alors je vous dis, c'est vous, c'est les personnes en face de vous, je n'en sais rien, mais les personnes radines, les personnes contrôlantes, les personnes qui ne montrent pas leurs sentiments, l'émotion contrôlante avec les autres, mais contrôlante aussi avec eux-mêmes, elles-mêmes, et bien, elles n'ont pas d'autre choix que d'aller voir en fait, c'est parce qu'elles sont en œuvre d'épée, on leur dit, ne t'adapte pas, ne fais pas en fonction de ce neuf d'épée, c'est-à-dire ce mal-être intérieur, guéris ce mal-être pour être libre, on veut vous affranchir, on veut que vous soyez libre, ok, et ça rejoint quand je disais, ne pars pas avec ta dernière épée, c'est dommage, tu aurais une épine dans le pied, tu ne serais pas complètement libre, on te demande d'être complètement libéré, donc c'est aller au bout, d'accord, donc je vais te dire quand même cette carte, instaurer le calme, je crois que c'est par ordre alphabétique, instaurer le calme, prenez le temps de pénétrer dans le silence de vos profondeurs intérieures, instaurer le calme en vous, concentrez-vous sur ce qui est important, et lâchez prise sur le reste, on va vraiment être poussé à lâcher prise, une bonne fois pour toutes, concentrez-vous sur ce qui est important, j'ai envie de vous donner un conseil de mon meilleur ami, parce qu'il est de très bons conseils quand même, et je le sens de devoir le partager ici, qui m'a fait tilt-hier, on parlait de, voilà, de des fois mes stress avec certaines personnes, mes angoisses, et mes moments que moi j'appelle, enfin bref, que je, voilà, ma phobie sociale, ok, et lui il me disait, mais regarde, toi tu, souvent tu retournes, bah en gros, tu justifies ça par ce qui t'est passé, ce qui est s'est passé dans le passé, et c'est très juste, ça se comprend, ok, et puis au moment présent, bah après tu bloques, voilà, quand t'as vécu ça, après tu bloques là-dessus, tu l'analyses, et pourquoi j'ai fait ça, et en fait il me disait, projette-toi plus loin, où est-ce que tu te vois dans 10 ans, il me disait, est-ce que tu te vois quelqu'un de renfermé, d'isolé, qui a pas beaucoup d'amis, qui privilégie la quantité, ou est-ce que tu veux retrouver ton côté sociable, et tout ça, comment tu te vois dans 10 ans, et il me dit, par quel chemin tu pourrais passer, et donc ça va se faire en plusieurs étapes, tu vois, et j'ai envie de te donner ce même conseil, projette-toi dans 10 ans qui tu veux devenir, et je t'ai dit, en plus on va commencer à préparer le bélier, et le nœud nord, donc c'est vraiment ça, le bélier, moi je, qui va vers son nœud nord, sa destinée, son petit paradis terrestre, dans 10 ans, qui veux-tu être, et quelle vie tu veux avoir, ok, et quel serait le chemin pour y aller, en sachant que ça va prendre 10 ans, donc t'as le temps de le décortiquer, en étape ce chemin, et vois la première étape, bah, commence déjà, à poser des actions dans ce sens, ok, enfin là, c'est pas les actions, mais après tu commenceras à poser des actions dans ce sens, là c'est te concentrer, sur ce qui est réellement important, c'est pour ça que je t'ai parlé de, dans 10 ans, c'est pas super important, pour toi, ce que tu vas être dans 10 ans, plutôt que ce qui t'a fait mal hier, voilà, donc concentre-toi là-dessus, et lâche prise sur le reste, imagine qu'une spirale t'entraîne, vers la source de ton essence, et c'est ce qui se passe, il y a un processus en courant, de purification, je le sens, respire profondément, toutes les techniques de respiration vont vous aider, et puis une bonne hygiène de vie va vous aider, je vous le dis, une bonne hygiène de vie, très bonne hygiène de vie actuellement, c'est recommandé, dormir tôt, manger équilibré, et peut-être, il y a une application qui est gratuite, qui s'appelle Respire Relax, faire des techniques de respiration, en ce moment aussi, au niveau collectif, ce que je ressens, c'est la technique EFT, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à découvrir, ou à vous proposer en tant que, voilà, vos services, ou votre chaîne, par rapport à l'EFT ici, mais l'EFT pourrait vous aider, parce qu'on débloque des choses émotionnelles actuellement, ok, Respirez profondément, permettez à votre corps, de se détendre dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, un sanctuaire intérieur, réside au fond de vous, le fait d'éprouver une paix intérieure, ne signifie pas que le chaos et la disharmonie, n'existent pas autour de vous, mais que, peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous êtes en mesure de l'observer avec calme, laissez-vous aller à la douce énergie de la quiétude, résistez à la tentation de vivre dans l'urgence et le drame, affirmez que vous disposez de tout le temps qui vous est nécessaire, ouais, la notion de temps, je vous ai parlé de Saturne, je vous ai dit, le temps va s'accélérer, enfin, les énergies vont s'accélérer, parce qu'elles vont être stimulantes à l'extérieur, mais justement, pour ne pas péter un câble, c'est pour ça qu'on nous a préparés depuis 13 ans, en nous calmant à l'intérieur, en allant calmer nos peurs, c'est quand tu es dans l'instinct de survie, que tu développes des amendes de stress, et que tu es speed, uniquement ça, donc plus tu as enlevé ta peur, décortiqué les croyances qui sont liées à la peur, et plus tu retrouves le calme intérieur, et là, ça va être indispensable pour préparer la nouvelle ère masculine, ok, ton pouvoir, affirme que tu, affirme que tu disposes de tout le temps qui t'est nécessaire, tu peux naître, ton pouvoir, pardon, naît du calme, et ton potentiel, votre pouvoir naît du calme, et votre potentiel est considérablement valorisé par la majesté du silence, les questions que tu pourrais te poser, que dois-je arrêter ou laisser tomber dans ma vie, comment puis-je, il y a peut-être une relation toxique là, vraiment, là, c'est possible les balances, mes chouchous, puis-je pénétrer dans ma quiétude intérieure, en instaurant le calme en moi, que vais-je faire grandir dans mon être, et que vais-je réduire, voilà, peur de disparaître, rappelle-toi, j'ai eu un message intuitif là, tu n'as pas à te justifier, arrête de te justifier, prendre soin de soi, regarde, et ben voilà, c'est incroyable, déjà, prendre soin de soi, c'est ce que je ressens depuis le début, ok, vraiment, essaye de te faire des bons petits plats, de prendre le temps de sentir le bœuf mijoter, les saveurs qui s'en dégagent, essaye d'organiser ton temps, pour avoir, oui, ton temps de travail, ok, travail, tout ce que tu veux, mais aie du temps, par exemple, si vous avez un travail employé, ok, vous partez au boulot à 8h le matin, et vous rentrez à 19h le soir, imaginez-vous, et que vous avez l'habitude de rentrer, de manger, et d'aller devant la télé, et ben au moins deux ou trois fois par semaine, interdis-toi la télé, parce que là, tu es en stress du début à aller dormir, voilà, donc, tu éteins la télé, au moins deux fois par semaine, ou une fois pour commencer, et tu te fais des étirements, ou tu te fais un super livre, ou tu vas te faire un super repas dans un resto, ou seul, voilà, avec un super film, ok, mais dans un resto, enfin je ne sais pas, peut-être film, ce n'est pas recommandé, je ne sais pas, ou un truc inspirant, tu vois, voilà, c'est intéressant, parce que regarde, donc prendre soin de soi, ça rejoint tout ce que je disais, mais la phrase, c'est la phrase de l'EFT, qu'on dit beaucoup dans l'EFT, c'est j'accepte, moi j'en ai une autre, c'est, normalement c'est j'accepte, je m'accepte, et je m'aime tel que je suis, là c'est écrit, j'accepte et j'aime ce que je suis, dans l'EFT, la phrase classique, c'est je m'aime, et je m'accepte tel que je suis, et moi, ma thérapeute m'a dit, je m'aime, je m'accepte, et je me respecte tel que je suis, voilà, donc pourquoi pas faire une technique d'EFT, allez vous renseigner sur l'EFT, et ça débloque des choses émotionnelles, faites-le de manière régulière, donc faites peut-être la petite, tu sais t'as plusieurs, comment dire, la séquence la plus courte de l'EFT, vaut mieux faire la plus courte, mais la faire tous les jours, que de faire la plus longue, et de la faire une fois tous les trois mois, tu vois, mais voilà, et en disant cette phrase, je m'aime, ou dans l'autre sens, on s'en fout, mais je m'aime, je m'accepte, et je me respecte, ou je m'aime, je me respecte, et je m'accepte, tel que je suis, ok, et bien dis donc, je vais aller voir, ok, on va aller voir au niveau perso, comment tu vas évoluer au mois de là, le mois qui arrive, au niveau relationnel, hum, bien au niveau relationnel, au niveau pro, déjà je n'ai pas fini, donc on va la prendre, au niveau pro, ok, au niveau, disons qu'elle sorte, que je n'ai pas fini, sentimentale, ok, ok, alors, mes chères balances, si vous êtes un homme, enfin, si vous êtes intéressé par les femmes, il y a une reine de denier, elle arrivera au bon moment, c'est une femme, qui peut être taureau, c'est en tout cas, une femme, qui a beaucoup de, c'est une carriériste, c'est quelqu'un qui a un travail, qui la passionne, c'est quelqu'un qui est proactif, mais c'est en même temps, quelqu'un qui est, qui a des valeurs traditionnelles, c'est quelqu'un qui est très nourrissant, ok, mais, c'est une femme masculine, donc c'est une femme nourrissante, en gros, c'est une fois que tu as brisé la glace, que tu découvres qu'elle adore son intérieur, qu'elle adore faire à manger, qu'elle a un côté très traditionnel, prime abord, tu as l'impression que c'est la working girl, détachée, froide, cœur noir, corps froid, et tout ça, non, voilà, c'est un peu une façade, soit elle est déjà dans tes énergies, et puis ça va se développer avec le temps, un truc plus si affinité, tu vois, enfin un peu plus sentimentale, soit elle apparaîtra plus tard, parce que là, elle est encore bloquée, si c'est toi, si toi, tu n'es pas forcément intéressée par les femmes, mais surtout si tu es la femme, ok, parce que vous pourriez être homosexuel, enfin voilà, si tu me regardes en tant qu'énergie plutôt féminine, enfin en tout cas, en tant que femme surtout, on attend que tu deviennes cette reine de pentacle, donc là, tu es en phase de réalisation personnelle, ça bouge au niveau de ton pro, je te le dis, il faut que tu lâches, il y a un truc au niveau du pro qui ne va pas du tout toi, donc tu vois, je le sentais, j'ai dit, je sens que ce tirage va être tourné coaching, dit danse, et je sens que les balances, vous n'êtes pas au top, et je sens que quelque part, vous intervenez là, où on est au pic, au cœur, de mise en lumière des karmas, une bonne fois pour toutes, donc je pense que les balances, vous êtes encore un peu dans vos, pour qu'on soit dans vos énergies, vous êtes un peu dans vos résistances, vous avez encore des angoisses, il y a des choses que vous n'avez pas redonnées, et je ne sais pas pourquoi, je sens, peut-être que vous êtes des nouveaux sur ma chaîne, parce que je sais que sur ma chaîne, vous n'êtes pas là-dedans, il y a peut-être des nouveaux là, qui me regardent, à qui je dois dire, attention, 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 je sens que je dois faire une grosse sonnette d'alarme, à des personnes, qui sont un peu tombées dans le piège, de la magie noire, de, alors la magie noire, oui, premier sens du terme, vous êtes tombés dans ce piège là, à faire de la magie noire, mais je ne pense pas, franchement si vous êtes là, mais voilà, mais sinon c'est, à ce que vous lui donnez de la force, qu'on vous dise, oui, il faut exorciser, il faut faire ci, et puis que vous soyez un peu dans cette mentalité, ouais, à peut-être regarder des tirages, comment il, à te réjouir, que lui il va payer, de t'avoir fait ça, ou quel sera le karma de ton, de celui qui t'a fait du mal, ou de machin, tu vois, faites attention à ces trucs là, je ne sais pas, je ressens des personnes ici, qui sont un peu tombées dans le piège, de l'ésotérisme, mais un peu bancal, voilà, pour être honnête, donc faites attention, à qui vous donnez de votre confiance, à qui, je ne sais pas, je dois faire une sonne d'alerte, je sens des énergies comme ça ici, voilà, ne mettez pas de pouvoir, moi je dis tout le temps, quand tu penses avoir, quand tu as jeté un sort, sincèrement, je pense que le rituel le plus puissant, c'est de toi rester dans l'amour, alors, la loi voudra, pas toi, mais la loi voudra que ça fera, re toi l'envoyeur, ça fera, ça fera des conséquences, loi de cause à effet, voilà, l'effet rebondira sur cette personne, puisque toi, tu ne lui donnes pas d'importance à tout ça, tu restes dans ta lumière, tu ne baisses pas tes vibrations, tu ne changes pas ta mentalité, et le mieux du mieux du mieux pour ne plus jamais en avoir, c'est carrément de voir l'autre au niveau de l'âme, de voir en fait que l'autre est la première victime, sa première victime, sa première victime à elle-même, cette personne, c'est elle-même, et de choisir dans ton cœur de l'avoir au niveau de l'âme, et de voir en fait, de dire je lui pardonne, parce que je sais que là, la pauvre, elle est complètement condamnée dans ce personnage, dans la pauvre, la pauvre quoi, enfin avoir vraiment de la miséricorde, ça c'est le plus haut level, mais je dois dire à des personnes, faites attention là, faites attention parce que, ouais, bon, ouais, il y a des personnes là qui font un peu tout, enfin je ne sais pas, je dois dire ça à quelqu'un ici, je ne sais pas qui vous êtes, mais il y a quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi, c'est peut-être autour de vous, mais qui fait un peu n'importe quoi, quand je dis n'importe quoi, c'est pas dans le côté négatif, tu fais n'importe quoi, c'est dans le côté, je fais tout et n'importe quoi, tu vois, je veux tellement, voilà, ce côté pressé, ce côté, je veux, je veux vraiment me débarrasser dans ma lettre, me débarrasser d'une peur ou autre, que du coup, dès qu'on me dit, ah il y a un cercle de sorcières à la nouvelle lune, nanana, viens, ah il y a une guérisseuse, tiens je te donne sa carte, ah tiens, elle, elle est maître Reiki, ah tiens, et vous faites de trop, et en fait là on vous dit, mais faites attention, parce que malheureusement dans ce métier, il y a des fois des gens, qui peut-être ont toutes les intentions de te guérir, mais qui ne sont pas dans des bonnes variations, et souvent, elles se fuient elles-mêmes, c'est la même chose que le syndrome du bourreur sauveur victime, le sauveur en vérité, c'est quelqu'un qui est en détresse, qui a plein d'outils pour se soigner, mais comme il ne l'utilise pas pour lui, il se sent, enfin c'est des outils qui commencent à l'oppresser, donc il faut qu'il les utilise, mais comme il ne les utilise pas pour lui, il les utilise pour l'autre, parce que c'est toujours plus facile d'aider l'autre, et de, parce qu'on est neutre dans les problèmes des autres, on a un esprit neutre, quand c'est les nôtres, on a l'émotionnel, on a la pensée, et des fois, malheureusement, il y a des thérapeutes, elles mêlent mal, elles ont toute la bonne volonté du monde de t'aider, mais elles sont trop mal, avec des pensées trop limitantes, et je ne sais pas, je dois dire à des personnes, vous êtes peut-être, je ne sais pas, c'est votre thérapeute, c'est votre guérisseuse, c'est une personne que vous suivez sur YouTube, c'est je ne sais pas qui, une amie à vous, mais qui est dans une mentalité, ouais, de retour à l'envoyeur, le karma, je ne sais pas, le côté un peu, qui malgré, voilà, une personne qui peut-être te dit, il faut purifier les énergies négatives, mais qu'est-ce qu'elle fait en faisant ça ? Elle alimente le négatif, en lui donnant du pouvoir, ou quelqu'un qui se te, je ne sais pas comment expliquer quelqu'un, qui te dit tout le temps, enfin, qui te dit, ouais, là, tu as le mauvais oeil, il faut qu'on le guérisse, ou là, ouais, là, c'était toxique, et qui te ramène beaucoup, en fait, qui appuie encore plus ton sentiment d'être victime, vas-y avec quelqu'un, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle te retire encore plus ton pouvoir, parce que tant que tu te considères victime, c'est que tu considères qu'il y a un pouvoir extérieur à toi, et donc, tu t'éloignes toujours un peu plus de ton pouvoir, donc, je ne sais pas, personnelles, spiritualité, ésotérisme, surtout ésotérisme, là, j'ai l'impression qu'il y a des ésotéristes, qui pourraient être bien, enfin, je n'ai rien contre l'ésotérisme, mais là, c'est un peu un ésotérisme particulier, donc, moi, ce que je ressens, mes chouchous, c'est qu'il se passe un truc, au niveau du pro, il y a quelque chose qui ne joue pas, il y a quelque chose qui n'est pas équitable, est-ce que tu es abusé par une personne, ou est-ce que tu abuses une personne, ou est-ce qu'il y a eu un abus de ta part, ou d'une personne dans ta vie, il y a un truc à rééquilibrer à ce niveau-là, il y a un truc qui n'est pas équitable, équilibré au niveau de ton pro, il y a peut-être des dettes que tu as, ou une personne a des dettes envers toi, il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un qui a des dettes envers toi, que tu sais que tu ne peux pas les récupérer, n'alimente pas, c'est facile à dire, pas facile à faire, mais en fait, comprends que si tu as donné généreusement à quelqu'un, et que cette personne ne t'a pas rendu, toi, tu n'as pas donné à ce quelqu'un, tu as donné à la vie, tu as donné à Dieu, et on te le rendra toujours, mais pas forcément par ce biais-là, donc si tu restes tétu borné, tu prends personnellement le fait qu'elle ne t'ait pas rendu l'argent, tu coisses ton abondance, parce que tu acceptes ton rôle d'abuser, mais c'est que dans son monde à elle, dans son monde à elle, cette personne, elle est pourrie, elle est opportuniste, et elle t'a volé, et toi, tu es la personne abusée, tu es le bon pigeon, ça c'est son univers, toi dans ton univers, tu es quelqu'un de généreux qui a donné, donc reste dans cette dynamique-là, je suis généreuse, j'ai donné, au moment où je l'ai donné, j'étais ravie, j'avais l'espoir qu'elle me le rendrait, je me suis trompée, merci pour la leçon, je ferai gaffe de ne pas faire confiance à tout le monde la prochaine fois, merci pour la leçon, mais je ne m'inquiète pas, je sais que j'ai donné avec le cœur, ça me sera rendu, mais tu as donné à Julie, ce sera rendu par Pierre, et je te dis, tu as donné 2000 euros à Julie, par exemple, et bien en fait, c'est, je te dis, Pierre qui va te donner un super tuyau, qui va t'amener à trouver un travail, qui va doubler ton salaire, et donc tes 2000 euros, ça fait bien longtemps que Pierre te les a remboursés, enfin, rendus, tu vois un peu, ce n'est pas tout de suite, forcément, ce n'est pas sous la même forme, mais en finalité, tu récupères, si tu restes dans ton énergie de base, qui était la générosité, la bienveillance, le don des intéressés, il y a ça, il y a un truc d'abus ici, un abus de confiance ici, qui se joue au niveau de ton pro, il y a un rééquilibrage à trouver, alors toi, fais-toi aider, je peux parler à des hauts potentiels, par exemple ici, ou même sans être au potentiel, tu as un problème d'organisation, et là, je sens que tu vas te faire aider pour ton organisation, ouvre-toi à ça, envoie ce message à l'univers, ouvre-toi à ça, ok, je veux bien m'organiser, apprendre à mieux m'organiser, et on va, tu trouveras, on t'enverra vers le bon chemin pour trouver quelqu'un qui t'admets, je sens que tu vas côtoyer des belles personnes au niveau relationnel, au sens large, donc déjà, au niveau relationnel, tu n'as pas beaucoup de gens autour de toi, tu n'as que des gens de qualité, et ça ne peut être carrément que au niveau du pro, ou de projet professionnel, de projet, c'est que en gros, en ce moment, le mois à venir, pour toi, et puis dans la semaine à venir, pour ceux qui regardent d'un point de vue plutôt énergie collective, c'est, tu ne vas privilégier que des personnes qui te font aller de l'avant au niveau professionnel, tes conversations sont uniquement, enfin, sont surtout orientées par rapport à ton pro, à tes projets, voilà, il se peut que tu fasses une formation aujourd'hui, donc je peux avoir des personnes qui se forment, qui font appel à des experts, à des formateurs, qui font des stages, ok, et qui ont fait une, j'ai des personnes qui se sont mis, ou qui vont se mettre en arrêt maladie, en arrêt pour dépression, d'accord, et profiter de cet arrêt pour se former, voilà, en tout cas, au niveau relationnel au sens large, tu as des bons coéquipiers qui rentrent dans ta vie, dans le mois à venir, ou déjà actuellement, c'est déjà le cas, mais je vois une belle collaboration, et je vois qu'il y a des gens de qualité autour de toi, au niveau relationnel, par contre, dans ton pro, il y a quelque chose à rééquilibrer, et je vais voir dans ton pro, le conseil qu'on te donne au niveau pro, je vais voir avec ça, le conseil qu'on te donne au niveau pro, qu'est-ce qu'on te dit au niveau pro ? Vivre dans la félicité, mon âme chante de joie, demeurer dans la vérité, j'ai celle-là, je me tiens dans la lumière de la vérité, t'étais pas dans ta vérité, soit tes collègues ne reflètent pas ta vérité, soit la politique de travail et ne reflètent pas ta vérité, ton système de valeur en place, voilà, et du coup, en fait, ça va te perdre, quand tu es dans ta vérité, tu es en joie, et ce qui te met en joie, t'indique quelle est ta vérité, ok, donc là, il y a un manque de joie dans ton pro, ça dure encore pendant un mois, mais ça t'indique ta vérité, d'une manière ou d'une autre, ok, ça te pousse à aller dans ta vérité, dans ta lumière, il y a un truc qui a été, peut-être aussi, qu'il y a un truc de déséquilibrer dans ton pro, un patron malhonnête, un collègue malhonnête, et tu vas, je peux voir, pas pour tout le monde, c'est très précis, mais que tu vas monter un truc avec des collègues de boulot ici, tu vas aller voir les syndic, tu vas monter un dossier auprès d'un avocat, tu vas récolter des pétitions, des témoignages, pour mettre à pied ton patron, ou mettre à pied, enfin voilà, il peut y avoir ça, monter un dossier parce qu'il y a quelqu'un, de pas net, de quelqu'un, enfin voilà, c'est possible aussi, mais tu manques, tu le sais, de joie au niveau de ton pro actuellement, tu n'étais pas jusqu'à maintenant de ce que je ressens, mais tu vas peut-être, je vais voir l'évolution, après ça, prince de pentacle, ou dis donc, l'empereur, alors ça peut prendre tout au long de l'année 2024, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes ma vidéo, mais ça peut prendre encore un an pour que tu sois cet empereur, ok, l'empereur, c'est le fait justement d'être réalisé, rappelle-toi, je t'ai dit, l'amour arrivera quand tu seras réalisé, alors peut-être pas au stade de l'empereur, mais que tu seras déjà sur un chemin de réalisation personnelle, si tu voulais être à ton compte, jackpot, tu vas l'être, l'empereur, c'est celui qui a son compte, si tu voulais un poste à responsabilité, jackpot, tu vas avoir un poste à responsabilité, c'est le fait d'être le chef, mais c'est aussi, c'est une arcane majeure, c'est que tu es bien dans ta peau, ça te nourrit, c'est fait pour toi, tu es bien, tu es dans le bon poste, ça va mettre encore un an, voire un an et demi, pour que tu sois cet empereur, en gros, c'est comme si je devais te dire, le projet va aboutir, le projet que tu vas vouloir faire, qui t'enchante, tu vas trouver ton chemin et tu vas faire le bon projet, mais il faut que tu t'armes de patience, toi il y a un problème d'impatience, je pense, tu vois, ouais, il faut que tu t'armes de patience, et là, on t'aide, soit pour t'organiser mieux, soit pour découper ton projet, en fait, en gros, peut-être te faire aider pour ton business plan, te faire aider pour ta feuille de route, voilà, mais je sens que tu vas te faire aider, que tu vas avoir des bons amis, parce que c'est dans le relationnel, au sens large, il n'y a pas de personnes pour t'aider dans ce sens, donc dans moins d'un an, un an et demi, t'es au top du top, en gros, au niveau pro, c'est pas dans un an, un an et demi, ça va au niveau pro, c'est que t'es au top du top, donc ça va mettre du temps, ok, mais ça commence déjà maintenant, tu dois lâcher, par contre, quelque chose, au niveau du pro, et ça te plombe au niveau de ton moral, de ta santé, peut-être que tu travailles trop, peut-être qu'il y a trop d'attentes, enfin, voilà, je vais voir au niveau perso, le conseil pour te en dire plus, ouais, la tour, il faut que tu lâches quelque chose, peut-être aussi, il y a un côté trop précautionné, tu sais, la balance, elle a aussi ce côté-là, la balance a un peu ce côté aussi, où je baisse le pour et le contre, mais pourquoi la balance baisse le pour et le contre, c'est parce qu'elle veut toujours que ce soit équitable, que ce soit équilibré, c'est la sagesse de la balance qui comprend que l'autre c'est moi-même, je veux que mes décisions n'impactent pas autre mesure que l'autre, je veux que tout le monde y trouve son compte, mais là en fait, je dois te dire, tu verras où tu te situes, mais, ah ok, ok, si tu fais partie, je sens de toute façon que tu fais partie de cette team-là, on va dire, 90 pour 15% des gens qui me regardent, vous êtes plutôt à la récolte du dharma et tout ça, et vous n'êtes pas celui ou celle qui avait fait du tort, ok, pour vous, on vous dit, des fois, tu comprends qu'après que ça a servi à l'autre, en gros là, on te demande d'arrêter, je pense que tu, tu ne veux tellement pas blesser, ou tu ne veux tellement pas, tu veux aller au bout d'un engagement, ou tu, bon, je ne sais pas, tu ne veux pas en tout cas déranger, ou blesser, ou mettre à mal une équipe ou autre, que tu ne lâches pas, tu tiens le bout, et là on te dit, lâche, parce que des fois, tu ne te rends pas compte, parce que sur le coup, oui, ils ont l'impression que tu leur fais du tort, cause du tort, mais en vérité, tu leur as rendu service, un patron que tu abandonnes parce qu'il est malhonnête, sur le coup, tu le fais s'effondrer de son piédestal, tu le fais s'effondrer, enfin je ne sais pas, j'ai dit quoi, si tu quittes un patron, et puis que tu le mets au coudome par exemple, oui, il tombe de son piédestal, mais il tombe de tout ce qu'il avait mis en place, pour se protéger, voilà, mais au moins, en m'allant du coup goûter à sa peur initiale, il va pouvoir être lui-même, donc tu leur as rendu service, même si de prime abord, on dirait que tu l'as fait chier, quoi, donc là en fait, il y a quelque chose même peut-être au niveau sentimental, au niveau sentimental, vraiment, là je peux parler à une femme qui se tape tout, tu te tapes tout en fait, le ménage, leur passage, le travail, il n'y a aucune considération, tu as l'impression d'être la boniche, je ressens ça, la bobone, la boniche, tu en as le bol, et là, on te dit, oui, peut-être que ça va te bousculer ton chéri, peut-être que oui, ça va perturber toute la famille et tout ça, mais là, une bonne fois pour toutes, il faut que tu sauves ta peau en fait, là vraiment, si tu, ça fait des années que tu es malheureuse, chère Balance, oui, sauve ta peau, et libère-toi en fait, c'est plus possible, tu vois, tu vas peut-être te faire aider pour ceux ou celles qui seraient sous l'emprise de, parce que je peux avoir ça pour certains, ou certaines, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, et là, vous faire aider au niveau de la police, monter un dossier, voilà, pour vous faire aider, le conseil qu'on donne, donc c'est, voilà, c'est ça, c'est gagner en, ah oui, c'est ça, et pour ceux qui auraient mal agi, peut-être 5% qui me regardent, ce qui te cause défaut, ce qui te bloque, et ce qui ne permet pas d'avoir une jolie vie, et le soutien de l'univers, entre guillemets, c'est ton orgueil, un égo et un orgueil, mal placé, voilà, donc fais attention à ça, on a vu le côté contrôlant, le côté, voilà, fais attention à ça, qu'est-ce que je voulais te dire, au niveau amoureux du coup, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'évolution, ok, le fou, non, il y a un besoin là de, ok, on te dit, pour certains, les célibataires, typiquement, franchement, tu sais quoi, lâche l'affaire un peu avec les amours, mets ça dans un tiroir, parce qu'il y a déjà quelque chose que tu ne vois pas venir, qui est préparé pour toi, et soit, il faut que tu sois cette reine de gynier, en tant que femme, qui me regarde, donc réalisée, bien dans ta peau, nourrie et fière de toi, toi, tu dois retrouver un peu d'amour propre, donc on te laisse aller là-dedans, et là, tu t'attireras, en plus, c'est un bel et grand amour, ok, ça c'est pour les célibataires, pour ceux qui sont intéressés par les femmes, il y a cette femme, reine de denier, dont je te parlais, qui est plutôt carriériste, ambitieuse, travailleuse, investie, mais en même temps, qui a des valeurs traditionnelles, qui aime faire des bons petits plats, j'ai vu là, la scène du tennis, qui fait peut-être du tennis, je ne sais pas, mais voilà, qui aime, enfin, qui n'est pas forcément une femme froide, détachée et tout ça, tu vois, elle arrive, mais là, c'est le moment de lâcher prise, il peut y avoir aussi, pour certains, une rencontre avec une personne d'origine étrangère, ok, avec le fou, ou quelqu'un qui revient vers toi, une personne étrangère qui revient vers toi, ou une personne qui rentre de voyage, c'est possible aussi, je vais juste remettre une carte au niveau amoureux, avant de passer sur l'extension, parce que j'ai fait un long tirage, au niveau amoureux, j'en ai deux, j'ai s'approprié son pouvoir, j'en ai dit sur toi, on attend que tu sois d'abord dans une réalisation personnelle, reprise de pouvoir, amour propre, je m'approprie mon pouvoir, avec courage et confiance, et recevoir des anges, voilà, les ailes scintillantes des anges, m'enveloppent de leur amour, donc il y a bien l'as de coupe, les anges là, qui préparent l'as de coupe, un nouvel amour, ok, mais on te pousse à retrouver ton pouvoir, j'ai des personnes sinon, dans les couples ici, honnêtement, dans les couples, lâcher prise, je m'abandonne avec choix, au flux et au flux de la vie, demeurer dans la vérité, ok, j'ai comme la majorité là, qui me regarde, balance, je sens plutôt des couples en séparation, des couples où c'est toi d'ailleurs, j'ai le sentiment, sinon, si c'est pas toi, en tout cas, la rupture, elle est destinée, elle est inévitable, pour ceux, bien sûr, votre couple va mal, moi je sens qu'il y a en tout cas une femme, il y a un homme macho ici, enfin, je vous laisse réadapter, mais je pourrais voir un couple traditionnel, avec un homme très très, quand je dis couple traditionnel, je veux dire homme ou femme, homme et femme, voilà, mais c'est pour ça que je vous laisserai adapter, si vous êtes homosexuel, mais je vois, je peux voir l'homme hyper macho, hyper, peut-être même un peu infidèle, genre je vois pas d'infidélité ici, mais ça pourrait, c'est pas, enfin voilà, ça pourrait, le mec un peu macho, qui a beaucoup de boulot, qui fait en lui un peu ce qu'il veut, et sa femme, elle gère tout, et parce qu'elle gère tout, ben forcément, elle a jamais de temps pour s'éclater, elle a jamais de temps pour s'amuser, donc oui c'est sûr, elle, elle va jamais le tromper, elle va jamais, donc il y a un truc un peu macho, quoi, que je ressens, et ça fait trop longtemps que ça dure, quoi, sinon, c'est toi qui fais tout, quoi, je vois des gens ici, vous faites tout, vous faites tout, en fait vous seriez tout seul, ce serait pareil, quoi, franchement, donc moi je vois plus ça, lâcher prise, pour vous abandonner avec joie, avec, au flux et reflux de la vie, et puis avec les poissons, moi ça me fait penser un peu à, tu vois, avec recevoir des anges, tout ça, ça me fait penser un peu à un lien d'âme, tu vois, quelque chose de destiné, mais on te demande de lâcher prise, donc soit lâcher prise, tout se rejoint, soit lâcher prise en tant que célibataire, c'est pas le moment, mais t'inquiète, ça arrive, lâcher prise, c'est t'inquiète, t'as rien à faire, ça arrivera au bon moment, c'est déjà prévu pour toi, continue de te réaliser, prends ça, ça, prends soin de toi, et voilà, pour les autres, c'est dans un couple, lâche prise, lâche complètement, enfin rond, lâche prise, profite de la vie, t'as besoin de retrouver ton, parce que tu t'occupes de tout, tu te préviens, enfin voilà, c'est pas possible, c'est pas une vie, t'es pas nourri, t'es même pas considéré, de ce que je ressens, donc non, stop, et pour d'autres, qui seraient dans un couple, alors là, c'est vraiment que ça va bien, le top du top, c'est une évidence, peut-être qu'aujourd'hui, ben voilà, vous avez, vous en tant que balance, plusieurs interrogations professionnelles, qui font que, en gros, votre couple, c'est pas la priorité, mais votre couple va super bien, quoi, parce que, là, vous vous abandonnez avec joie, au flux et reflux de la vie, sous-entendu, oui, ben comme tous les couples, on a des hauts et des bas, mais moi, je la vis bien, je suis pas concentrée là-dessus, je sais que mon couple, il est solide, moi, pour l'instant, c'est mes soucis financiers, mes soucis professionnels, mes soucis de réalisation personnelle, mon anxiété, voilà, tu vois, donc écoutez mes balances, j'espère que ça vous a aidé, les gens qui m'ont suivi également, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, d'une manière ou d'une autre, et ben, je vais faire la suite, moi, je vais développer le pro, le perso, le sentimental, et le relationnel au sens large, on va mettre des indications un peu plus, peut-être précises, donc voilà, pour ceux ou celles que ça intéresse, n'hésitez pas, vous avez le lien sous cette vidéo, pour accéder à l'extension du tirage, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à tout bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501